Bonjour, je suis Virginie Legrand et j'habite à Montrouge depuis une douzaine d'années. Je suis Adèle Lacombe et j'habite à Montrouge depuis que je suis petite. Notre projet, on l'avait intitulé « Où sont les DAE de Montrouge ? ». Un DAE, c'est un défibriateur. C'est un appareil qui vient servir à apporter les premiers secours à une personne qui fait un arrêt cardiaque dans l'optique d'augmenter ses chances de survie. L'objectif de notre projet, c'était de recenser les DAE de Montrouge et de permettre à tout un chacun d'y accéder plus facilement en cas de nécessité de savoir où le trouver. Développer des réflexes en cas de situation pour savoir où trouver le défibriateur le plus proche. Avec Adèle, on ne se connaissait pas avant, mais on a toutes les deux assisté à un événement qui nous a fait penser à cette idée. Moi, en l'occurrence, je me retrouvais dans une pharmacie. Une personne n'est arrivée, à juste titre, un peu paniquée pour demander où était le défibriateur le plus proche, sachant que quelqu'un était en train de faire un arrêt cardiaque. Et j'ai été surprise de voir qu'au sein de la pharmacie, en tout cas, ils ne savaient pas où était le défibriateur le plus proche. Ça m'est arrivé, pas à Montrouge, mais dans une autre ville. Je cherchais un DAE et on n'a pas réussi à en trouver un avant l'arrivée des secours. Et je me suis dit que, même si ça avait été à Montrouge, dans ma propre ville, peut-être que je n'aurais pas été en mesure de trouver le DAE le plus proche. Je me suis dit qu'il y avait peut-être des idées, quelque chose à faire pour faciliter l'accès à ces DAE. Alors, il y a eu effectivement trois grandes étapes. La première qui a été quand même de déposer notre projet dans le cadre de ce dispositif. Ensuite, on a donc été sélectionnés. On a assisté au Grand Oral, toutes les deux. Le jour du Grand Oral, on a présenté notre projet à un jury de cinq personnes qui était composé de conseillers municipaux et de Montrougeant. Donc, on a présenté nos idées. On a eu un retour assez enthousiaste de leur part sur nos idées. Avec une ambiance bienveillante. Donc, du coup, on a participé ensuite à la phase de vote. En tout cas, me concernant, effectivement, j'en ai parlé dans mon entourage. Et je n'ai pas fait plus de lobbying que ça. Pour la phase de réalisation, on a eu une réunion avec la mairie. En l'occurrence, monsieur le maire, pour discuter du projet. Une fois que les défibrillateurs ont été recensés, il y a eu sur l'application de Montrouge une rubrique spécifique pour les DAE. Donc, avec la possibilité, via la géolocalisation, de savoir où se trouve le défibrillateur le plus proche. Il y a une communication qui a été faite sur les réseaux sociaux. Et également, il y a eu un dispositif via un affichage spécifique qui commence à être un peu partout dans la ville. Et il y a d'autres actions qui ont été mises en place, comme le fait de sensibiliser les enfants du conseil municipal au geste de premier secours. Et il y a également eu ce type de dispositif lors du forum des associations. À mon sens, le dispositif des budgets participatifs, ça permet à tout un chacun d'exprimer ses idées. En fait, on se rend compte qu'à Montrouge, on est nombreux et nos idées vont peut-être faire écho à d'autres personnes. C'est vrai qu'un conseil qu'on peut donner, c'est que toutes les idées sont bonnes, dans le sens où il ne faut pas la garder pour soi. Et là, on se rend compte que d'avoir soumis cette idée, je n'étais pas la seule, vu qu'on a eu la même idée, finalement. Ils n'ont rien à perdre à essayer de proposer leur projet. Ils verront bien si ça correspond ou non aux critères et si ça peut être implémenté pour la ville. Ça peut en faire émerger d'autres, quoi, en fait.